Un mois après la sensibilisation et la formation sur l'entrepreneuriat féminin, les femmes de la Fondation Joël Ndondi, ville de Coloisie, ont procédé à la clôture du mois de mars. Dans une salle pleine comme neuf, ces femmes sont venues des quatre coins de la ville des Coloisies à raison des cinq par comité. Ceux membres de la Fondation Joël Ndondi ont bien voulu clôturer leur mois par un échange d'expériences entrepreneuriales et managériales. Plusieurs oratrices ont défilé devant l'assistance. C'est notamment la représentante du commissaire du genre qui s'est basée sur l'entrepreneuriat féminin, ainsi que le professeur docteur Fanny Malongakage, gestionnaire de l'hôpital général de référence Moingéji, qui s'est attélée sur la gestion de vie professionnelle et familiale. Un motif de satisfaction pour Joël Ndondi, initiateur de la Fondation. Durant tout le mois, il y a eu les activités que les femmes ont eu à organiser. Et nous, on a trouvé opportun aujourd'hui qu'on puisse clôturer avec elles et qu'on puisse aussi les équiper avec les techniques de réussite et les mécanismes avec lesquelles qu'ils vont utiliser afin de réussir la réussite de chaque femme de notre Fondation. Ça sera aussi l'honneur et avancé pour notre Fondation. Pour protéger les femmes contre les bévues, survenant après le décès de l'époux, il a été annoncé le début de l'opération de légalisation des mariages coutumiers pour ceux qui vivent déjà ensemble. La mobilisation était tous azimuts, artistes, cinéastes, ainsi que musiciens qui soutiennent la vision. On a aussi joué leur partition pour la clôture emboutie des activités de la femme de la Fondation Joël Ndondi. Sous-titrage Société Radio-Canada